Le Hummer est un véhicule formidable, selon moi, mais tout véhicule ont leurs limites. On a vu. Est-ce qu'on va s'en tirer? Oui, 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 oui. Oh! Salut tout le monde, merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Spintires. Alors aujourd'hui, on est sur une nouvelle carte, plus du moins. Elle est quand même sortie il y a plusieurs mois. Pour moi, c'est quand même une nouvelle carte. Alors, elle est intitulée Smeds Moab. Alors, vous aurez compris qu'elle est inspirée du célèbre Moab aux Etats-Unis. Je crois que c'est une destination très populaire pour les fans de hors-route. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour en faire la découverte le Hummer H3 et le Jeep Wrangler JKU blanc. Inspiré du modèle Rubicon, comme on peut voir ici. Et le Hummer H3 ici. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais commencer avec le Hummer H3 en fait. On va ajouter quelques pièces d'équipement. On peut-être modifié les tailleurs, peut-être pas. J'aime bien les tailleurs par défaut aussi. On va ajouter quelques équipements à l'arrière avec des points de réparation. Est-ce qu'on ajoute une roue? Je pense pas non. Et donc, on aura accès au Rubicon pour finir nous dépanner en cas de besoin. On va baisser un petit peu le volume. Et sans plus tarder, on va partir à l'aventure. Alors, j'ai déjà fait l'essai... Oh, ce serait une bonne chose qu'on fasse le pin d'essence d'abord. Alors, j'ai déjà fait l'essai un petit peu de cette carte. J'ai été entre autres parti de ce côté. Il y a des sentiers ici, comme on peut voir. qui sont beaucoup plus difficiles et nécessitent un véhicule spécialisé pour le rock running. Aujourd'hui, ce ne sont pas les véhicules qu'on a à notre disposition. Alors, on va essayer une voie différente, possiblement un peu plus facile. Il y en a une ici, et il semble y en avoir une là. Alors, on va aller voir de quoi ça a l'air par là. Si ça semble pas sable. Hummer. Alors, on est quand même en mode hardcore. Ce qui ajoute quelques difficultés. Oh boy. Oh boy. Non, ça m'a l'air d'être un terrain vraiment difficile. On va essayer. Non, 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 non. Non, je pense que peut-être avec le chick, mais avec l'hammer, je crois que ça risque d'être beaucoup trop difficile. Alors, on va essayer de l'autre côté. Alors, le différentiel s'est verrouillé automatiquement lorsque j'ai passé en l'eau. Ce n'était pas volontaire. Si vous êtes un des nouveaux abonnés provenant du channel de Stepanka, alors je vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est que je suis abonné depuis un certain temps à son channel. J'aime beaucoup son contenu et je me suis dit que si moi, je regarde ses vidéos, il y a sûrement d'autres joueurs qui les regardent aussi. Alors, si c'est votre cas, j'espère que vous allez apprécier mes vidéos. Ils sont principalement en facettes, néanmoins, je joue souvent en ligne, donc parfois, il y a des petites parties en anglais. Là, d'ailleurs, j'ai tenté de continuer, mais il semble y avoir un autre chemin par là. Je crois qu'on va l'essayer. Bon, c'est vraiment une pente très abrupte. Je crois que c'est peut-être hors de notre portée. Alors, on va essayer. On va continuer dans l'autre direction. Oui, il semble y avoir un autre chemin par là aussi. Est-ce qu'on essaie? On va aller voir. J'aime beaucoup Spinter's. C'est définitivement et de loin le meilleur joueur sur le marché à mon avis. Là, on est un petit peu coincé. Bon, on n'a peut-être pas le meilleur véhicule pour ce type de terrain. Le Hummer est un véhicule formidable, selon moi, mais tout véhicule a leurs limites. Ouh! On a vu. Est-ce qu'on va s'en tirer? Oui, 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 oui. Oh! Quand même, quand même. Bon, aïe, aïe. Malheureusement, notre portée est endommagée. Ça, c'est le genre de dommage que j'aimerais pas avoir sur mon véhicule. Si ce serait la réalité. Alors, on va continuer dans la seule direction qu'on arrive à franchir. Alors, comme je disais, j'aime beaucoup ce véhicule-là. C'est dommage qu'il ne soit plus en production. Toutefois, il aurait été préférable qu'il ait un moteur un peu moins énergivore. C'est bon. Bon, il semble qu'on soit rendu à notre premier obstacle d'envergure. Disons que les routes ne sont pas super évidentes à trouver sur cette carte. On va essayer de traverser quand même, voir si c'est pas trop profond. On a noté qu'on a quand même une prise d'air extérieure. Je ne suis pas certain que ce soit fonctionnel dans ce minetaireuse. Mais dans la réalité, ça nous aiderait beaucoup dans la situation dans laquelle on est. Je ne suis pas un spécialiste en route, mais je sais que c'est préférable d'éviter d'avoir de l'eau dans sa prise d'air. Bon, alors là, je ne suis pas convaincu d'être sur la route. Ici, on a un garage, mais je ne crois pas qu'on ait suffisamment de points pour le déverrouiller. Peut-être qu'on va pouvoir se réparer, mais sinon on ne peut pas le déverrouiller. C'est ça, pas possible. Malheureusement, le garage n'est pas accessible pour nous. On a quand même juste 15 points de dommage sur 3500. Alors, on va accélérer un petit peu. Je dois dire que je m'attendais quand même à un peu plus d'obstacles. Comme je vous dis, il y a quand même des sentiers beaucoup plus difficiles à partir du point de départ. Et j'ai un obstacle intéressant ici. Alors, on va y aller prudemment. On va essayer de se comporter de façon réaliste. C'est certain que si je me prenais dedans de désert avec un véhicule de cette qualité, je n'aurais pas trop envie de l'abîmer sur les roches. La plupart des véhicules hors route dignes de ce nom ont des plaques de protection sur le véhicule. Toutefois, elles ont quand même mis leurs limites. Elles ne sont pas indestructibles. Elles ne protègent pas tout. Je vais dire que je trouve que le créateur de ce véhicule a apporté beaucoup d'attention aux détails. Ça va être très agréable à utiliser. Alors qu'on a un autre obstacle ici à franchir. Je vais essayer de le franchir avec le plus de délicatesse possible. Oups. C'est un échec. Alors qu'on a subi 5 dommages supplémentaires. Le chemin en avant semble dégager. Alors, on va se mettre en automatique. C'est quand même pas le véhicule le plus rapide de Spin Towers. Mais, il fait le travail. Oh boy. Les dommages ici sont plus graves que ce que j'avais vu. Je croyais qu'il y avait juste à bord. On va devoir continuer ici. Bon, on va essayer en high parce que c'est pas très rapide. C'est pas très rapide. Une autre petite rivière à franchir ici. Heureusement, elles sont pas trop profondes. Alors qu'on s'apprête à graver une petite colline. qui semble nous dégager tout droit dans une autre rivière. C'est pas trop profondes. Il ne faut plus le différencier de ces virures automatiquement, ce serait le fun que ça ne fasse pas ça. En passant, si vous êtes intéressé à essayer cette carte, je vais mettre un lien dans la description du vidéo, et pour ce qui est des véhicules, ils sont tous disponibles gratuitement sur le Steam Workshop. Bon, définitivement, je crois qu'on est dans la partie la plus facile de la carte. Bon, nous voilà, je crois qu'on est ici de retour au point de départ. Bon, en fait, je crois qu'on a traversé ici plus tôt. Alors, c'est ce qui va mettre fin à cet épisode de Spin Towers. J'espère que vous avez apprécié, et on se voit au prochain épisode. Bye bye. Sous-titrage ST' 501